Patrimoine à l'occasion de la journée mondiale des monuments historiques, saluons ce soir ce projet de sauvegarde du monument d'Al-Mkhzene à Média dans la province de Kenitra. Une action d'envergure menée avec passion et dévouement par ses initiateurs Hassan Tubaï et Imalabou. Sur la rive gauche de Ouatsbou, le palais d'Al-Mkhzene est le plus important monument de la Casbah de Média. Construit sous le règne du sultan Alaouit Moulesmaïl au XVIIe siècle, le lieu a servi de demeure pour son gouverneur Al-Héryfi. Après un peu plus d'une année de travaux de restauration, le site retrouve une nouvelle vie. Le projet dans sa globalité a touché le centre et le noyau du palais d'Al-Mkhzene. Il y avait la restauration des sols, toutes les lignes sur la base des travaux de fouilles archéologiques qui ont été réalisées par des archéologues. Il y avait la réfection de la totalité des enduits du palais. Certaines parties ont été reconstruites, qui ont été effondrées avant. Donc il y avait réfection de la totalité des charpentes en bois de cèdre. Édifiée selon le plan de la maison marocaine, d'Al-Mkhzene a été restaurée dans le respect total des matériaux de construction traditionnels. Tous les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art afin de préserver l'aspect d'origine du monument. Ces travaux ont essentiellement intéressé la cour centrale et les pièces qui l'entourent. J'avoue que c'est l'une des plus belles réalisations que j'ai jamais vues. Mais ce projet de réhabilitation n'est qu'une action pilote très limitée dans l'espace. Le site requiert des opérations plus vastes visant la sauvegarde de toute la casse-bas et en premier lieu le rempart et les portes. Objectif, sauver ce chef-d'oeuvre du patrimoine architectural national, menacé de disparition.